Musique On a vu au début un extrait de Timbuktu, enfin un extrait, une des musiques de Timbuktu montée avec quelques images du film, après on a vu un extrait d'un film qui m'est très cher, qui est « La Belle de la mode », c'est un film tunisien, dont on va parler d'ailleurs après, et après à la fin on a vu des extraits, des images d'un film qui s'appelle « Looking from Kodou » réalisé par Sherry Mechat, voilà à chaque fois des musiques emblématiques du film montées avec des images juste pour nous mettre dans le bain de la musique et du cinéma pour pouvoir enchaîner après tout ce qu'on reste. Alors, ça nous amène à une question, est-ce que les musiques sont interchangeables ? Interchangeables ? Dans l'absolu oui ! Il y a bien cette question de son et de musique. Je pourrais vous montrer un extrait si on a encore un beau temps. Oui, en même temps, en même temps. De vous montrer un extrait où la musique cohabite avec le son, et où la musique va… je vais vous montrer deux extraits même. un extrait de La Belle à la Meute où le son va disparaître pour donner naissance à la musique, et du coup on va avoir une certaine bulle sonore qui accompagne la scène, et puis la musique va disparaître petit à petit pour redonner naissance au son. Et je vais vous montrer aussi un extrait de Looking for Unkothoom, où cette fois-ci, c'est pas le son, c'est une musique diégétique. Enfin, la musique diégétique, c'est la musique que les personnages écoutent. Donc, par exemple, si on est dans un bar, les personnages sont en train de boire un café, et on écoute une musique dans le bar, c'est une musique diégétique. ... Sous-titrage ST' 501 ...